Pour ma part, je vais intervenir sous ma casquette d'élu adjointe au maire à la ville d'Evry-Courcouronne et je ciblerai plus les écoles et collèges situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville car en tant qu'élu, je suis présente dans les conseils d'école de ces territoires. Alors, donc à titre préalable, puisque c'est la thématique de la table ronde, on va parler d'autorité et comment je définis la notion d'autorité et d'autorité éducative. Donc comme vous le rappeliez très justement, depuis trois décennies, nous assistons à une crise de l'autorité qui touche les parents, qui touche les enseignants, mais également, vous le disiez, qui touche la société dans sa globalité, mais là, la thématique qui nous intéresse, c'est l'école. Donc je m'attarderai plutôt sur cette question-là. Donc pour comprendre celle-ci, bien sûr, il faut le remonter, vous le disiez aussi, aux années 70, c'est-à-dire post-68, où l'idée d'autorité avait une connotation négative. L'autorité véhicule, et on a hérité de cette pensée-là, l'autorité véhicule un abus de pouvoir, de la contrainte, une certaine forme d'autoritarisme à l'ancienne. Elle peut être, pour certains, et bon, c'est ce que pensent la majeure partie des gens, destructrice pour le développement harmonieux de l'enfant ou de l'élève. D'ailleurs, je pense que le succès de nos jours, des écoles à pédagogie active, donc la méthode Montessori, on parlait de Steiner tout à l'heure, qui place l'enfant au cœur de l'apprentissage, a un lien avec mai 68. Mais force est de constater aussi que le manque d'autorité peut avoir de graves conséquences, et je le vois dans certaines écoles à Évry-Courcouronne. L'atteinte des objectifs scolaires et éducatifs n'est possible que s'il règne un climat serein et positif dans les classes. Alors, qu'est-ce que l'autorité, alors, aujourd'hui ? Donc, je vais m'aventurer dans une définition qui est la mienne. Je pense que c'est l'équilibre harmonieux de plusieurs composantes. L'autorité, ce n'est pas, comme le rappelait très justement Marie Beretti, professeure des écoles et chercheure en sciences de l'éducation, un carcan moyenâgeux qui réaffirme le pouvoir de l'adulte sur l'enfant, le brisant d'une certaine manière psychologiquement, et en contrariant de ce fait son épanouissement personnel. Aussi, il faut, à mon avis, envisager l'autorité comme une relation qui se construit, et dans le cadre de la précédente table ronde, ça a été rappelé, qui se construit tout d'abord à la maison, dans la vie de la classe et à l'extérieur de la classe. Et pourquoi je dis cela ? Parce que cette relation ne peut se construire que si elle se base sur la confiance et le respect mutuel, parent-enfant, enseignant-élève, enseignant-parent. Pour moi, l'autorité est le garant et le signe d'une bonne relation entre les différentes composantes de ce triptyque. Donc, pour moi, l'autorité ne se décrète pas, elle se co-construit, car aujourd'hui, les temps ont changé, nous sommes dans des formes plus subtiles de la contrainte. Donc, quelques pistes rapides, mais je ne suis pas, et je le rappelle, spécialiste en sciences de l'éducation. Donc, je pense que pour l'enseignant, il s'agit de rétablir une relation d'autorité respectueuse et bienveillante dans sa classe. Cela passe tout d'abord par établir des règles claires dès le début de l'année, sanctionner quand il le faut, car la sanction est une nécessité éducative, soigner la relation humaine avec l'enfant et les parents, et je le vois que vraiment, nous, on joue un rôle à Évry-Courcoron, comme dans d'autres villes, sur la parentalité, et donc il faut soigner cette relation aux parents, effectuer pour l'enseignant un travail sur soi, pour apprendre à anticiper les situations critiques, sans perdre, bien sûr, ses nerfs. Donc ça, ça fait partie aussi de la formation des enseignants. Il faut également rendre plus accessible, et là, je sais que j'arrive dans un terrain glissant, dans les écoles et collèges situés dans les quartiers en politique de la ville, le contenu et la structure des cours, ce qui relève de l'autorité de compétence scientifique et didactique des enseignants. Mais j'apporte une précision à mes protopos. Attention, il ne s'agit pas de dire qu'il faut modifier, ou faciliter, ou alléger le programme scolaire. Moi, je suis défavorable, et on en parlait notamment avec deux députés, Éric Diard et Yves Durand, ici présents dans cette salle, qu'il ne faut pas de nivellement par le bas. Ce n'est pas ça que j'entends par là. Et donc, je vais être plus précise. Donc, concernant ce dernier point, des sociologues et pédagogues relèvent en effet que le langage et les pratiques pédagogiques classiques peuvent être un frein à l'accès au savoir pour certains élèves. Ce qui permet de comprendre comment se perpétuent les inégalités sociales dans certains territoires, car il faut le reconnaître, l'école aujourd'hui valorise l'autonomie. Car il faut le reconnaître, l'autonomie, on a pu s'en apercevoir pendant cette période de confinement, ceux qui s'en sont sortis, c'est ceux qui ont des parents qui sont en mesure de les aider, scolairement parlant. Et je peux vous dire que dans certaines écoles à Évry, j'étais présente en juin à des conseils d'école, les enseignants nous ont dit que c'était terrible parce qu'ils ont perdu, dans le cadre du confinement, des élèves. Des parents étaient complètement dépassés. Et donc, au-delà de l'outil informatique qui leur manquait, il y avait également le fait que des parents n'étaient pas en mesure d'aider leurs enfants en mathématiques ou dans d'autres matières. Autre composante à prendre en considération, l'école, et ça, ça revient souvent dans les conseils d'école ou avec mes échanges avec les enseignants, l'école n'est plus le seul lieu où le savoir se transmet. Or, dans ces autres lieux ou espaces où se transmettent également les connaissances, et tout particulièrement sur Internet, on trouve beaucoup d'opinions, beaucoup de propagande, beaucoup d'idéologies. On parlait d'une certaine idéologie, Éric Diaz, on en parlait, de l'islamiste, de la montée de l'idéologie wahhabiste, frériste, etc., ils sont très présents sur Internet, des lobbies aussi, donc ils peuvent être en contradiction avec les enseignements à l'école. Donc tout cela amène les enseignants à faire en sorte que leur enseignement ne soit pas remis en cause ou contesté. Donc là encore, je sais que les enseignants, ils peuvent être mis en porte à faux par certains élèves par rapport à des idéologies où ils ont lu sur Internet que ce n'était pas forcément cela. Donc il s'agit pour l'enseignant de faire preuve de pédagogie, bien sûr, dans le contenu de l'enseignement, mais également de développer l'esprit critique des élèves concernant le surcroît d'informations qu'ils ont sur Internet. Donc voilà rapidement mon approche concernant l'autorité éducative. Donc maintenant, je vais plus aborder avec des exemples concrets notre sujet, faire reculer le séparatisme dans l'école. Je constate, pour ma part, avec tristesse, que les écoles et collèges situés dans les quartiers prioritaires en politique de la ville accueillent principalement des enfants d'ouvriers, de chômeurs, de femmes de ménage. Donc la mixité sociale est loin d'être une réalité. Et je ne peux m'empêcher de remarquer qu'il y a plus de Français d'origine maghrébine, d'Afrique subsaharienne, qui composent ces classes où se concentrent toutes les difficultés. Aussi, je partage l'analyse du Centre national d'études des systèmes scolaires, qui, dans son rapport que j'ai lu, publié à la suite des attentats qui ont endeuillé la France, intitulé donc ce rapport « École, immigration et mixité sociale et ethnique » estime que notre système scolaire produit des séparatismes ethniques et plus globalement social. En effet, les performances des élèves issus de l'immigration se sont dégradées durant les dernières décennies. En France, près de 43 %, et ça, c'est le rapport qui le dit, des élèves issus de l'immigration n'atteignent pas un niveau suffisant en mathématiques dans les classements PISA, révolant qu'à 15 ans, près de la moitié de ces élèves présentent des difficultés scolaires sévères qui vont obérer leur poursuite d'études. Ces inégalités sont particulièrement criantes au collège et particulièrement chez les garçons. Les filles réussissent de manière générale beaucoup mieux que leurs camarades masculins, sauf dans les classes préparatoires et dans les grandes écoles. Ces ségrégations s'accompagnent également d'un sentiment d'injustice plus marqué chez les enfants issus de l'immigration, notamment en matière d'orientation. Ce ressenti est vécu comme lié à des critères d'ordre ethno-racial, tels que la couleur de peau ou les origines. Là, je dis vécu par eux. Donc, ces inégalités ont des conséquences sociétales importantes et on le voit à Évry, Courcouronne, plus les écoles sont ségrégées socialement et ethniquement, plus la violence, les problèmes de santé aussi des jeunes, parce que dans certains quartiers, il y a des vrais problèmes d'obésité aussi, la consommation si de stupéfiants, les incivilités, les maternités précoces, l'intolérance, la difficulté à dialoguer et à travailler avec des jeunes de milieux sociaux et culturels différents progressent. D'ailleurs, dans certains collèges, voire même en primaire, on constate des violations au principe de la laïcité. Refus, je pense que vous l'avez évoqué ce matin, refus d'assister à des cours de biologie, refus d'assister à des cours de sport. D'ailleurs, je me souviens également, et on l'avait évoqué en conseil d'école post-attentat de Charlie Hebdo, des enseignants qui se sont retrouvés confrontés à des frondes d'élèves qui ont refusé de se lever pour la minute de silence faite pour les victimes des terroristes. Donc, un enseignant nous racontait également qu'il s'est trouvé complètement désemparé quand un de ses élèves a justifié ce refus en disant en classe « On n'a pas le droit d'insulter le prophète Mohamed, ils l'ont bien cherché. » D'ailleurs, avec Éric Diard, tu l'évoquais dans ton rapport, donc cette période aussi vécue dans le cadre de différentes écoles. J'ai lu également l'ouvrage de Georges Félouzi, qui n'est pas récent, qui date de 2005, qui s'appelle « L'apartheid scolaire » en cause de la ségrégation résidentielle, parce que ça, c'est une réalité, je peux vous dire qu'à Évry-Courcouronne, là, on se projette, on est en train de voir avec le maire d'Évry-Courcouronne et l'ensemble des élus, l'agglomération et l'État, comment on peut faire évoluer cette ville pour que la ségrégation urbaine soit moins une réalité dans nos territoires. Parce que la ségrégation résidentielle confine certaines populations ethniques au sein d'établissements précis, mais aussi l'évitement de la carte scolaire, parce qu'à un temps, elle a été supprimée, n'est-ce pas, Yves, en 2012, par le ministre Vincent Péion, pas complètement, mais voilà, elle a été assouplie. Elle a été supprimée avant. Oui, elle a été supprimée avant. Elle a quand même renforcé le caractère et le ségrégationnisme de certaines écoles où se concentrent en fait toutes les populations les plus défavorisées avec l'ensemble des difficultés et des problèmes qui vont avec. Donc face à ce constat, vous allez voir, je vais être positive, voilà, je fais le constat, mais après, il y a des propositions intéressantes. Face à ce constat, donc des politiques nationales volontaristes sont nécessaires pour favoriser la mixité sociale et ethnique contre des écoles ghettos qui créent des bombes à retardement scolaire, social et politique. Aussi, il appartient à l'État de lutter contre toutes les formes de séparatisme social, territorial, culturel, de cadre-vie et d'accès à l'emploi. C'est l'essentiel aussi. Il faut faire de l'égalité des chances une priorité afin de lutter contre le déterminisme social et le dédoublement des classes en CP. En primaire, l'instruction obligatoire dès l'âge de 3 ans vont dans ce sens. Il faut aussi redonner confiance à ces jeunes en perte de repères. En effet, pour avoir eu de nombreuses discussions avec ces jeunes en décrochage scolaire, certains considèrent que les diplômes ne servent à rien car leur quartier dit sensible est davantage exposé au chômage. En effet, dans certains quartiers d'Evry-Cocoronne, le chômage peut atteindre 40%. Une de mes réponses était de leur dire qu'un diplôme leur permet de taper à la porte d'entreprise située dans d'autres territoires. Sans diplôme, ils sont condamnés à rester dans leur quartier. Alors, que faisons-nous à Evry-Cocoronne pour lutter contre l'échec scolaire et le déterminisme social ? À Evry-Cocoronne, la municipalité, la préfecture et le recteur de l'Essonne travaillent main dans la main pour la réussite des enfants. Nous avons ainsi obtenu le label Cité éducative qui nous a permis de bénéficier de plus de moyens pour accompagner les élèves dans leur scolarité afin de lutter contre l'échec scolaire. Ce dispositif permet également à ces jeunes un accès à la culture et au sport. Aujourd'hui, les premiers retours sont extrêmement positifs. Bon, on demande plus de moyens encore, mais voilà, les retours sont positifs. La confiance et l'estime de soi reviennent chez ces jeunes, tout devient possible pour eux. Nous accueillons également des classes bilingues français-anglais parce que nous avons pu constater que les classes français-bilingues étaient plus situées à Paris. Et on s'est dit, eh bien ça, c'est pas normal qu'aussi dans nos territoires, on puisse pas bénéficier également de classes bilingues français-anglais. Donc dans ce cadre, avec la préfecture et donc bien sûr l'éducation nationale, nous avons des élèves de grandes sections matérielles de CE1 et CM1 qui peuvent suivre une partie de leurs enseignements généraux en anglais. Pouvoir disposer de ces classes à Évry participe aussi de la réussite de nos jeunes dans nos territoires car on sait très bien qu'un enfant a plus de facilité à apprendre une langue étrangère que quand il est adulte. De plus, l'apprentissage d'une langue étrangère permet de développer leurs capacités cognitives. L'université aussi avec l'appui de la ville d'Évry-Courcouronne mais également bien sûr avec la préfecture et l'éducation nationale a ouvert une classe préparatoire à l'ENA pour les étudiants en droit. Cela s'inscrit dans la volonté du gouvernement d'ouvrir la haute fonction publique à plus de diversité sociale. Il s'agit d'accompagner ces étudiants qui n'ont nécessairement enfin qui n'ont pas nécessairement la culture ni l'accès au grand concours de la fonction publique de leur donner de l'assurance et leur dire c'est possible aussi pour vous de candidater à ces concours. Eh bien, il y a une prépa ENA qui est ouverte. J'en arrive quasiment à la fin. Donc concernant la laïcité aussi la thématique d'aujourd'hui, la ville d'Evry-Courcouronne s'est dotée au lendemain des attentats de Charlie Hebdo d'un conseil citoyen de la laïcité composé d'enseignants, de présidents d'associations, de représentants des cultes pour réfléchir à la meilleure façon de connaître ce que c'est que le principe de la laïcité. Parce que je vous assure quand vous allez demander aux habitants d'Evry-Courcouronne qu'est-ce que la laïcité. Eh bien, la plupart, parce que Evry-Courcouronne est composée de 67 ethnies. Beaucoup de... Nous avons beaucoup de Français de confession musulmane qui pensent que la laïcité, eh bien, c'est un principe anti-islam, anti-religion. Donc il a fallu former, et Éric Diard l'évoquait aussi dans son rapport, les agents municipaux, mais également former les familles. Donc on a la salle de... L'hôtel de ville s'est transformée en vaste salle de formation à la laïcité pour leur dire mais non, la laïcité, au contraire, c'est un principe qui vous permet d'exercer votre culte librement à partir du moment où il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public. Je finirai mes propos par une note optimiste. Nous avons un dispositif qui nous est cher à Évry-Courcouronne qui s'intitule Le théâtre à l'école et qui fait écho au précédent atelier. Dans ce cadre, il s'agit de faire jouer à des élèves de classe difficile des grandes pièces de théâtre. Cela va de Molière, Shakespeare à Antigone. Peu de personnes, je vous assure, croyaient à ce dispositif. Eh bien, j'ai assisté à leur représentation. J'en ai été vraiment émue. J'ai découvert des jeunes exaltés, motivés, brillants et transcendés par ces textes. J'ai vu des parents issus de milieux modestes et d'origines diverses qui filmaient leurs enfants avec fierté et beaucoup, beaucoup d'émotions. Les parents et leurs enfants tenaient leur revanche sur les moqueries et humiliations. La littérature était leur libération. Donc, par cet exemple et en guise de conclusion, je suis convaincue qu'il faut mettre le paquet sur l'égalité des chances. Comme le disait un ancien président de la République, l'honneur de la politique, c'est d'agir d'abord pour l'égalité des chances. C'est de permettre à chacun, à chaque jeune d'avoir sa chance, ce combat, malgré tous les obstacles et même si je mesure le chemin qui reste à parcourir, il est désormais bien engagé. Il doit nous unir dans la durée, c'est l'une des clés de notre avenir. Je vous remercie. Merci. Merci.